e7 internet security version 11 donc nouvelle vidéo pour vous faire voir comment hop on va bloquer une adresse url que je vais ajouter personnellement et que vous allez pouvoir aussi ajouter personnellement donc je vous rappelle que c'est sur e7 internet security et normalement il me semble que vous pouvez le faire sur e7 note 32 voilà parce que c'est la même interface même logiciel voilà donc vous ouvrez l'interface de e7 vous allez sur configuration ici ensuite configuration avancée en bas à droite vous ouvrez vous dirigez sur internet et messagerie voilà vous cliquez une fois dessus ensuite vous allez ici sur protection de l'accès web ici vous ouvrez vous devez tomber ici sur cette fenêtre voilà qui est là là je vais l'agrandir comme ça voilà vous êtes comme ça vous allez ici gestion des adresses url bon vous cliquez sur le petit plus devant voilà donc nous sommes ici vous cliquez ici voilà là nous sommes là vous allez sur liste des adresses bloquées ici vous faites ajouter voilà il ya ça qui s'ouvre alors il ya comme un petit un petit truc bizarre alors je vais vous expliquer là je suis sur liste des adresses bloquées je sélectionne et là je clique sur ajouter à bien regarder ce que j'ai en haut exclu de la vérification or exclu de la vérification c'est ici ce n'est pas celle que j'ai sélectionné celle que j'ai sélectionné ces listes des adresses bloquées donc je pense que c'est encore une boulette et encore une fois de plus une boulette de la part de E7 décidément il les accumule donc veuillez bien ici à vous mettre en haut là sur bloquer voilà sinon ah bah ça ne servira à rien ce que vous faites ensuite nom de la liste bah c'est un peu bizarre mais bon il c'est un peu compliqué je trouve pour mettre une allée une adresse bloquée voilà donc j'y suis quand même arrivé mais voilà il ya beaucoup mieux et beaucoup plus simple voilà alors ben ici nom de la liste bloquée bon je vais mettre par exemple je vais prendre le nom d'un d'un site d'un site je sais pas admettons je vais mettre amazon voilà par exemple il ya absolument rien chez amazon mais c'est pas grave nom de la liste amazon ensuite ici on clique sur ajouter voyez parce que c'est un peu bizarre on clique sur ajouter et là hop on nous demande http machin l'adresse donc moi j'ouvre le navigateur voilà par exemple je tape amazon parce que je voudrais savoir exactement l'adresse l'url voilà donc on va attendre que ça charge donc voilà nous sommes ici amazon hop alors tout à l'heure ce que je voulais c'est copier ici l'url voilà ici http vous aussi copier comme ça voilà vous prenez tout ça jusqu'au petit trait derrière voilà et vous sélectionnez tout vous surlignez vous faites copier là un copier c'est ce que je voulais faire tout à l'heure mais ça lagué un peu on retourne dans la configuration on retourne ici donc les listes des adresses url ont fait modifier voilà je fais un copier coller voilà il manquait le petit slash derrière où j'ai pas non j'ai pas dû mettre w w w point voilà en fin de compte j'avais carrément oublié le w w point et le slash derrière voilà donc désolé voilà donc hop on fait ça alors voyez comme je vous ai dit nom de la liste mais non de la liste pour moi bon ça ne veut rien dire nom de la liste mais quelle liste c'est un peu bizarre je vous ai dit c'est bizarre voyez c'est voilà il aurait mieux va lui mettre non le nom mais oui mais le nom de quoi bon c'est un peu bizarre bon bref alors moi j'ai mis à ma zone au pif voilà je vous le dis franchement j'ai mis au pif ensuite ben on fait ok ici voilà et normalement il doit apparaître ici voilà et sous bloqué voilà mais comme je vous ai dit vous avez vu il ya marqué liste ici mais il y en a encore en dessous voilà c'est à se demander si c'est pas c'est un peu cafouille je trouve donc une fois que c'est fait hop ok ok voilà ça à chaque fois il va me redemander de valider c'est un peu chiant contrôle machin là donc une fois que c'est fait ok on va retenter le coup on va essayer maintenant d'aller dedans alors maintenant normalement 7 doit me bloquer ah voilà ça fonctionne voyez bon c'est parce que il faut que monsieur 7 se réveille voyez ce que je veux dire bon des fois bon il faut le titiller un peu faut attendre quelques secondes bon alors c'est peut-être parce que je suis sur virtualbox le temps que ça voilà bon en fin de compte voyez ça fonctionne je me disais aussi c'est bizarre voilà donc normalement ça doit fonctionner pour vous aussi donc comme je vous ai dit vous ouvrez le 7 ici un clic ici la configuration configuration avancée vous allez sur internet et messagerie vous allez ici sur protection de l'accès web vous allez ici sur gestion des adresses voyez c'est c'est un peu le bordel le nombre de clics qu'il faut faire pour bloquer une adresse c'est c'est fou le nombre de clics et ensuite faut recliquer sont modifiés voilà et puis là un bon courage à vous voilà donc là il faut se mettre sur hop éventuellement il faut dire ajouter directement vous pouvez carrément au lieu au lieu de sélectionner ici liste des adresses bloquées vous pouvez carrément dire ajouter voilà et là vous choisissez bloquer nom de la liste ben voyez bon bah vous mettez ce que vous voulez je ne sais pas voilà et puis là vous mettez bien ajouter et vous copiez bien l'url ici vous copiez l'url voilà et là vous faites ok mais là j'ai pas mis d'url donc je vais annuler donc je vous ai fait voir ensuite vous n'oubliez pas de cliquer sur ok voilà et en espérant que ça marche pour vous voilà donc là je vous ai fait voir comment bloquer l'adresse un url une adresse le site web que vous ajoutez vous même voilà si vous apercevez qu'il ya des choses bizarres et que cette ne bloque pas pour ne pas retomber dedans et bien ajouter là manuellement comme je viens de vous faire voir voilà et ensuite vous vous mettez bien ok surtout pour que monsieur 7 puisse réagir donc voilà